Hey tout le monde c'est Stripsys et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo commentée et aujourd'hui eh bien on retourne sur Elite Dangerous dans sa version Xbox One pour continuer un petit peu notre aventure sur Elite Dangerous pour l'instant s'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos sur le jeu pour plusieurs raisons dont je vais parler mais donc voilà je vous montre vite fait mon nouveau vaisseau alors c'est pas mon dernier vaisseau le vaisseau que vous voyez actuellement c'est l'Imperial Courier c'est mon troisième non mon quatrième vaisseau attendez j'ai eu le Sidewinder comme au début l'Higle le Diamondback Scoot et là voilà là j'ai l'Imperial Courier qui est en fait un petit vaisseau multifonction et j'ai un autre vaisseau en fait tout simplement c'est l'Imperial Clipper lui et donc que je vous montrerai en fin de vidéo qui est mon vaisseau principal mais faut que je l'améliore au maximum et pour ça j'ai besoin de faire des missions et pour faire des missions c'est plus pratique d'utiliser celui là donc voilà c'est pour ça que pour l'instant j'utilise celui là et donc là objectif de cette vidéo on va déjà aller dans un site d'extraction de ressources pour pouvoir trouver des gens recherchés et pour potentiellement les abattre et avoir des primes qui nous permettront d'avoir des sous même si personnellement c'est pas trop ma manière de de faire en fait je sais pas comme ça que je joue à élite pour l'instant parce que je trouve que ça gagne pas assez d'argent mais mais bon on va faire ça parce que c'est plus rigolo à regarder j'imagine et ensuite 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 et bien à la fin je vous montrerai tout ce que j'irai là où mon vaisseau principal et c'est stocké et je vous montrerai ça tout simplement en détail voilà donc là je pense que je sais pas si j'ai des trucs à dire sur élite ouais je pense que vous parler vite fait d'élite pendant le petit trajet là j'espère que ça va pas prendre trop de temps mais en gros elle est dans le jeu rousse pour ceux qui savent pas c'est un projet qui est très très ambitieux qui est loin d'être terminé puisque là on a la galaxie etc mais à l'avenir le but du jeu c'est de pouvoir de pouvoir atterrir sur n'importe quelle planète et et de pouvoir avoir une sorte de vue et fin de mode fps vous pouvez sortir de votre vaisseau et aller sur les planètes ou sur les stations etc c'est dans les c'est c'est quasiment aussi ambitieux qu'un star citizen même si c'est pas aussi ambitieux puisque il y a moins de niveau du module fps etc ce sera beaucoup moins poussé j'imagine mais voilà pouvoir aborder d'autres vaisseaux etc c'est quelque chose qui est prévu et du coup ça augure du très bon cela dit nous on va faire une petite pause et on se retrouve dès que j'arrive bien vers les sites d'extraction donc je vous dis à tout de suite ok retour le monde et donc on a trouvé voilà un site d'extraction alors souvent les sites d'extraction sont sur des anneaux comme ça de l'astéroïde de certaines planètes là on peut voir un anneau d'astéroïde que je vais je vais essayer de m'en approcher sans trop sans trop être dangereux parce que le truc c'est que si je fonce dedans il va me stopper directement on va essayer d'y aller doucement et de vous montrer ça en plus en détail je vais mettre à l'envers voilà comme ça et comme ça vous pouvez regarder au dessus et voir un petit peu les astéroïdes normalement pour l'instant les voit pas parce que je vais trop vite mais en gros vous pouvez comme ça frôler un petit peu le champ d'astéroïde c'est vraiment stylé donc là on va essayer de ralentir voilà de toute façon vous allez voir ça bien en détail dès qu'on dès qu'on y sera je vais essayer de pas trop aller pas trop vite parce que sinon ça va être problématique de toute façon là j'ai pas le choix aller 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 tu peux le faire ok c'est bon c'était chaud là dropping to close ah merde il m'a fait dropper parce que j'étais trop trop près bon c'est pas grave on est proche du truc donc c'est nickel donc voilà à quoi ça ressemble en fait c'est un champ d'astéroïdes tout ce qui est de plus classique mais bon là c'est un peu dommage il n'y a pas trop de soleil donc on va pas voir grand chose je vais essayer d'allumer les phares mais ça va pas changer des masses de trucs donc c'est censé être un site très fréquenté donc on va essayer de nous de trouver des cibles à abattre et donc écoutez on va on va essayer de voir ça ensemble c'est vraiment vraiment stylé quand même bien foutu on n'est plus qu'à trois kilomètres on a un vaisseau à gauche on va aller le check et annoncer un mineur lui il va pas à mon avis être cherché mais là on a pas mal d'autres vaisseaux aussi ouais ça commence à arriver là mais du stuff lui là bas là en face lui je sens bien lui c'est souvent qu'il ya des mecs recherché ici c'est pour ça que je viens là alors c'est un side winder et il est recherché c'est parti donc là on sort les armes on met tout dans les armements et il a remarqué puisqu'il s'est arrêté et il va essayer de m'éviter maintenant j'imagine donc là on va l'attaquer et c'est parti donc moi mes armes sont constituées de trois de trois boules de trois lasers en fait concrètement en médium qui sont gimbled et qui qui marche plutôt bien hop et qui font pas mal de dégâts je dois avouer que d'un point de vue un point de vue armement je suis plutôt pas mal même si j'ai hâte d'avoir mon va de pouvoir bien utiliser mon nouveau vaisseau qui sera encore meilleur à ce niveau là allez tu meurs voilà on l'a eu logiquement ouais c'est bon donc là ça nous a fait un petit peu d'argent c'est pas énorme mais toujours ça de prix on range les armes et et puis on regarde un petit peu ce qu'il ya d'autre mais lui à mon avis non lui c'est un transporteur non il est clean on a un autre mec qui est juste là à lui c'est un cobra par contre un cobra ici en général les vaisseaux qui sont pas des vaisseaux de minage voilà il est recherché c'était logique ouais les vaisseaux qui sont pas de minage en général c'est c'est souvent des vaisseaux recherchés c'est le seul qu'on va se faire je pense on va pas passer 10 ans sur cette phase de combat je voulais montrer un peu ce que ça donne sachant que mes armes là sont gimbled ça veut dire qu'elles elles vont automatiquement sur l'ennemi et c'est ce que je vous conseille parce que franchement sinon c'est un peu galère donc donc voilà c'est pour ça que c'est plutôt facile à viser même si l'astuce quand vous êtes en combat c'est d'enlever et de remettre le flight assist c'est tout simplement le pilote automatique enfin ce qui vous permet de ne pas d'être stable du moins dans l'espace si vous désactivez en fait là c'est ce que je vais faire de suite hop là je vais désactiver donc là si je laisse appuyer enfin là si je fais rien en fait il va se pigner comme ça indéfiniment et donc c'est plus dur à contrôler mais ça vous permet de avoir des courbes plus brusques et du coup de bas si un ennemi vous tourne autour au moins vous pouvez l'avoir assez rapidement depuis il a l'air d'être un petit peu plus chaud il a l'air de connaître son truc là vous voyez là il est en train de tourner autour de moi donc le seul moyen pour l'avoir c'est de faire c'est d'enlever le flight assist et là vous voyez je vais plus vite que lui parce qu'en fait je recule en même temps et du coup voilà je peux l'avoir dans mon viseur après par contre il est un peu loin donc on a que je m'approche ouais je le mets quand même un petit peu là donc là le but c'est d'essayer de pas à droite vous avez le laser qui se décharge il faut essayer de pas les décharger au max la récupération bouclier mais pas pour longtemps sauf si il se fuit comme ça merde alors le cobra c'est un vaisseau qui est pas mal pour pour le combat au début si vous faites que du combat je vous conseille quand même plus le viper qui est plus plus adapté mais bon voilà le vaisseau je l'ai pas dit le vaisseau que j'ai actuellement il coûte à peu près je regarde le temps ah oui on en est déjà il faut qu'on se brouille le vaisseau qu'on a actuellement il est après il coûte à peu près je ne sais pas coûte un million non deux millions quelque chose et et le vaisseau que j'ai acheté le dernier que j'ai acheté il coûte 22 millions sachant que à chaque fois quand vous achetez un vaisseau faut compter bien à vous le double pour pouvoir l'améliorer au maximum donc c'est pour ça que j'ai pas été très intelligent moi j'ai pris le dès que j'ai vu 22 millions j'ai acheté le le clipper le souci c'est que du coup maintenant je suis je peux pas utiliser parce qu'il n'est pas assez il n'est pas assez puissant et est intéressant pour pouvoir l'utiliser donc il faut que je fasse des sous avant pour pouvoir l'améliorer donc voilà on l'a eu hop petite explosion 36 milles de crédit et nous sur ce bah écoutez on va quitter cette station cette ce selon d'astéroïdes tout simplement et on va se retrouver dans la station où j'ai mon autre vaisseau que je vais vous montrer très rapidement pour tout simplement vous donner un petit aperçu de ce qui va arriver sur les dangeros en tout cas de sur la chaîne et du coup du coup je vous donne rendez vous à tout de suite et re tout le monde et donc bah écoutez voilà on se retrouve devant mon nouveau vaisseau donc le il est vraiment magnifique le le dernier vaisseau que j'ai acheté on peut voir la grandeur du truc vous voyez que les deux les deux trucs devant là c'est les sièges et que moi je suis à gauche du coup c'est vraiment un grand grand vaisseau qui est plus compliqué à manier que l'autre bien sûr je vous montre voilà un petit peu vite fait à quoi il à quoi il ressemble je veux pas y rester non plus et c'était non plus 10 ans monsieur de juste histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne et donc c'est ce vaisseau qui est tout simplement eh bien qui sera fera partie de notre expédition plus tard dans lead dans le jour où on peut voir vite fait à l'intérieur comme ça donc on a un deuxième siège à gauche et puis on peut voir que ça a l'air assez grand je voulais aussi vous montrer très rapidement en fait le chemin que j'ai parcouru depuis la dernière vidéo c'est à dire que là je suis à vac wac je sais pas trop et avant bon avant j'étais à nehet et dans la vidéo j'étais à erevate la précédente vidéo donc là je dois être à peu près à une cinquante voire soixantaine de jump donc je suis assez loin de la zone de départ maintenant maintenant donc je suis dans une zone impériale c'est pour ça que enfin c'est comme ça qu'on peut avoir ces vaisseaux là et donc mon but après je pense que ce sera d'aller choper une nébuleuse donc on ira peut-être ici en fait tout simplement dans la prochaine vidéo on ira peut-être là on verra ça dépendra de beaucoup de choses mais il y a moyen donc voilà écoutez nous sur ce je pense qu'on va se laisser là dessus je vous remercie pour regarder cette cette vidéo sur l'idangerous j'espère que ça vous aura plu je vous remontre vite fait au pire le vaisseau d'un autre angle et donc voilà l'idangerous il y a beaucoup de choses qui 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 sont prévues pour ce jeu j'espère que que ça arrivera plutôt rapidement et donc bah écoutez voilà sur ce je vous je vous laisse là dessus et puis je vous donne rendez vous à la prochaine pour d'autres vidéos commentées donc écoutez merci à tous et puis à la prochaine allez salut merci à tous